Générique Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Levade. Bonjour. Bonjour. Content de vous retrouver. Moi de même. Alors, je sais que vous êtes un observateur fin et averti de la vie politique française, et donc vous avez dû noter et remarquer et voir fleurir toutes ces propositions des candidats à la présidentielle. On a vu Nidalgo, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, tous et toutes semblent vouloir sortir le carnet de chèques. Je posais la question hier, on a fait déjà un sujet là-dessus hier, mais je voulais avoir votre opinion. Le quoi qu'il en coûte est encore de beaux jours devant lui. Oui, je trouve ça assez tragique. Bien entendu, on est encore loin de l'élection présidentielle, donc je trouve normal que les programmes ne soient pas affichés dans toutes leurs dimensions. Simplement, tous les signaux qui sont envoyés sont effectivement des signaux, de mon point de vue, laxistes. Quand on regarde les sondages, les Français, l'ensemble des Français, aujourd'hui, il y a, à part le Covid, les deux sujets majeurs qui vont dominer la prochaine élection présidentielle, c'est la situation économique et sociale du pays. Alors, le social, on en entend parler, la situation économique et les finances publiques, pas du tout. Et le deuxième sujet, très haut dans les demandes des Français, c'est la révolution climatique. C'est la lutte contre le CO2. Et là, rien. Alors, on va en parler, justement. Mais déjà, on voit Marine Le Pen avec sa retraite à 60 ans quand on a cotisé 40 années, qui va coûter évidemment très cher. On a eu un dialogue avec le doublement des salaires des enseignants. Ça vous inspire quoi, ça ? Et puis, n'oubliez pas le président de la République lui-même. Chaque fois qu'il se déplace aujourd'hui, et il se déplace beaucoup, journée après journée, il donne un chèque ou il annonce un chèque, ce qui n'est pas exactement la même chose. La réforme des retraites devait être la grande réforme du quinquennat. On entend parler aujourd'hui de dépenses supplémentaires, pas du déséquilibre du régime. Mais en même temps, la dette franc, encore une fois, l'État français se finance à 0%. Pour tout le monde, ce n'est pas un problème aujourd'hui. Et on dit, les plus extrémistes à gauche disent, et les autres laissent entendre, qu'on va continuer comme ça, qu'on va continuer à s'endetter au-delà de 115, 116, 117% du PIB. – Oui, mais encore une fois, si c'est pour faire de bons investissements et que l'endettement est à taux zéro, pourquoi pas ? Si c'est pour l'éducation, si c'est pour la montée en compétence des Français… – Un investissement par définition, un bon investissement, c'est quelque chose, qui rapporte de façon à pouvoir rembourser la dette qu'on a mise pour le financer. Est-ce que vous savez, ou est-ce que les Français savent qu'une large partie du déficit budgétaire français correspond à des dépenses de fonctionnement, pas à des dépenses d'investissement ? L'État a coupé ces dépenses d'investissement. – Vous n'êtes pas contre les dépenses d'investissement ? – Non. – Les plans de relance, les plans d'investissement, on va avoir 30 milliards de plus. – À condition que les dépenses de fonctionnement soient couvertes, complètement couvertes. Aujourd'hui, si par extraordinaire, les prêteurs étrangers ou français et ou français arrêtaient de prêter à l'État, si la Banque centrale notamment arrêtait de prêter à l'État, si l'État était en défaut, ils ne pourraient même plus payer ces fonctionnaires. Une fois de plus, notre déficit sert à financer, non pas l'investissement, mais c'est du verbe. – Jean, jusqu'ici tout va bien. Encore une fois, l'État français s'en est à 0%. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'un jour il y en aura, il y aura une défiance et une peur. – Mais vous qui êtes un observateur et un journaliste économique avisé, vous avez noté les premières indications de variation du taux d'inflation dans le monde ? – Est-ce que vous croyez que… – Les banques centrales nous disent que tout ça est transitoire, tout ça est temporaire. – La banque centrale américaine a déjà commencé à adapter sa politique monétaire. – Tout doucement, tout doucement. – Oui, oui, mais de manière nette. La banque centrale européenne, avec les précautions d'usage, est en train de dire quand même qu'elle va diminuer le volume de ses achats de dettes publiques sur le marché secondaire. Donc on se dirige tout doucement, c'est leur boulot de faire ça doucement. Donc je ne les critique pas. Mais on va tout doucement vers une montée progressive, lente j'espère, mais vers une montée des taux d'intérêt, et notamment des taux d'intérêt à long terme. Et là, par rapport à cette hypothèse probable que tous les candidats devraient avoir en tête, parce que dans les cinq ans qui viennent, ça va se produire. – Mais tant que ça reste à pas compter, mesurer, et progressif et lent, il n'y a pas de drame non plus. Le drame, c'est que si les taux d'intérêt à 10 ans français passent de zéro à 2 ou 3 %, là, pour le coup, ça sera très compliqué. – Ok. Mais tant que le mouvement haussier est graduel… – Vous avez vu beaucoup de graduel dans les… – Historiquement, c'est vrai. – Historiquement, dans les deux derniers quinquennats, il y a eu beaucoup de graduel. – Oui, j'ai vu beaucoup de chocs. Et on a répondu aux chocs par du taux d'intérêt nul. La dette française, notamment, n'est pas soutenable si les taux d'intérêt commencent à monter. Il y a une autre, d'ailleurs, un autre enjeu de l'année à venir, c'est comment vont se transformer les règles d'équilibre budgétaire à l'intérieur de l'Europe. – Oui. – Nos partenaires ne nous laisseront peut-être pas… – Exactement. – … faire n'importe quoi avec le chéclier. – Exactement. Les pays du Nord… – Donc ça pourrait secouer politiquement aussi au sein de la zone. – Il y aura nécessairement. On ne peut pas demander la solidarité européenne, c'est justifié de la demander. Et les pays du Nord ont tort de ne pas aller plus loin dans la solidarité européenne. Mais on ne peut pas la demander si on ne fait pas des efforts soi-même en termes de discipline. – Donc vous redoutez une campagne présidentielle, on est qu'au début, on est en pré-campagne, un peu hors sol à la fois qu'un président qui continue… – Hors sol, en dehors des vrais enjeux. Et de ce point de vue-là, le président qui va se représenter joue un rôle central. Parce que si lui-même, qui est en fonction et qui est le principal candidat, si je puis dire, sinon le favori de la prochaine élection, n'a pas un discours orienté vers le long terme, pourquoi voulez-vous que les gens qui se présentent contre lui soient plus proches du principe de réalité que lui-même ? – À supposer que ces promesses d'ailleurs, qui se chiffrent souvent en dizaines de milliards d'euros, soient tenables une fois élus ? – Non, mais elles ne seront pas tenues, comme on l'a vu par le passé. Elles ne seront pas tenues, bien entendu. – Ou alors au prix de risques de tensions fortes, encore une fois, sur le renforcement. – Ah ben j'ai pas pu, je voulais mais j'ai pas pu. Les retraites, je voulais mais j'ai pas pu. Donc il y a eu le Covid, alors je ne lui en veux pas. Bien entendu, excellente excuse. Mais si demain, il y a une envolée de l'inflation et une hausse des taux d'intérêt, il dira « ah ben je voulais mais j'ai pas pu parce que… » – Pour vous, les banquiers centraux qui nous affirment, que ce soit Jérôme Powell ou Christine Lagarde, que cette inflation, elle est liée à des pénuries, qu'elle est temporaire et qu'elle ne s'inscrira pas dans la durée, vous n'y croyez pas ? – Vous remarquerez que quand ils parlent du retour à un taux d'inflation plus bas, l'échéance n'arrête pas de se reculer. Donc apparemment, le transitoire va durer déjà… Ils disent déjà que le transitoire va durer plus longtemps qu'ils le prévoyaient initialement. Donc je crois qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour suivre cette trajectoire de remontée des taux d'intérêt une fois de plus de la façon la plus douce possible. – Parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que sinon ça craque tout de suite. Donc leur rôle, c'est d'éviter que ça craque. – Et ils sont en capacité, les banquiers centraux, à retrouver une trajectoire haussière modérée des taux d'intérêt pour ne pas mettre en péril toutes ces montagnes de dettes qui ont été accumulées ? – C'est une ligne de crête, ça. – Oui, je suis incapable de répondre à cette question. Incapable. – Mais c'est le grand défi des prochaines années. Et si j'étais à leur place, ce qui n'est pas le cas, j'aurais un langage très prudent, ce qu'ils ont, mais j'aurais une détermination absolue sur l'action, c'est-à-dire sur la remontée progressive des taux d'intérêt à long terme. – Les deux sujets de la campagne, quand on interroge les Français, vous nous disiez, Jean-Pierre Levat, c'est évidemment l'économie et le social, c'est aussi donc cette transition énergétique. Vous avez publié dans Les Échos il y a quelques jours une tribune sur ce sujet, en titrant « Qui aura le courage de dire la vérité ? » Mais qu'est-ce qu'on nous cache comme vérité ? On nous cache quoi ? Le fait qu'il faudra faire des efforts et que ce n'est pas en claquant des doigts qu'on va la réussir, cette transition énergétique ? – On va faire consentir de lourds efforts, tous, des particuliers, considérables. C'est une révolution de notre système productif et de notre manière de vivre. – Donc on nous cache quoi alors ? – On nous cache l'ampleur de l'effort à accomplir dans un intervalle de temps très court. Tous les spécialistes, tous les économistes qui se sont penchés sur cette question disent pour arriver à ramener les émissions de CO2 à zéro en 2050, ce qui est l'objectif maintenant international accepté par tout le monde, au G20, etc. Pour ramener les émissions à zéro en 2050, il va falloir augmenter les investissements annuels de l'ordre de 2 à 3 % du PIB. – Chaque année ? Chaque année, c'est permanent. – Eh bien la Banque centrale sera là pour financer tout ça, vous diront certains. – Bien entendu, ça doit avoir la conversation antérieure. Non, non, alors je vais rappeler des choses simples. Vous augmentez, en gros, l'investissement va augmenter de 10 %. On viendra peut-être après sur les raisons pour lesquelles il doit augmenter de 10 %. – Vous avez dit de 2 à 3 % par an ? – 10 % en volume total. – OK. – En volume total. Aujourd'hui, l'investissement, il représente à peu près 20 % du PIB. Il doit passer à 22 % du PIB. Donc vous voyez bien une différence de 2 % qui, elle, est permanente. Donc au lieu de 20, vous aurez tous les ans 22. – OK. Et c'est vraiment surmontable ? – Oui, sauf que ça fait... – De point de PIB, ça fait 50 milliards par an ? – Ça fait 50 milliards par an. Si vous êtes à taux de croissance constant, voilà, je ne suis pas un décliniste, je ne dis pas que le taux de croissance va diminuer, mais si vous êtes à taux de croissance constant, vous pouvez faire toutes les acrobaties avec la dette que vous voulez. Si vous avez davantage d'investissement dans le PIB, c'est forcément que vous avez moins de consommation. Donc la part de la consommation va nécessairement se réduire. 2, c'est 2 % par an du PIB. Mais comme la consommation des ménages, c'est elle qui est en cause, représente à peu près 50 % du PIB. – Un peu plus même. – 55 % du PIB, 2 % rapporté à 55. Je veux dire, disons pendant 4 ou 5 ans, je ne dis pas que la consommation va chuter, je dis que pendant 4 ou 5 ans, elle va être plate, elle ne va pas augmenter, de façon à pouvoir dégager progressivement. – Mais de façon spontanée ou de façon contrainte pour les ménages ? – Alors, ce n'est jamais de manière spontanée, jamais. Donc c'est nécessairement contraint. C'est là que le silence est absolu de la part des politiques. – Et contraint comment ? Ça veut dire quoi ? – Je vais vous donner des exemples. – Oui. – Rentrons dans le concret. – L'énergie va coûter plus cher. Ça commence déjà, on n'en parle pas trop. Mais l'électricité va coûter plus cher, beaucoup plus cher. Pourquoi ? Parce que les moyens de production dans lesquels on va devoir investir sont plus coûteux qu'aujourd'hui. Accessoirement d'ailleurs, le seul qui aujourd'hui… – C'est le nucléaire. – … ne coûte pas très cher, c'est le nucléaire. Pour l'instant, il est dans le placard. Personne n'en parle. La décision n'est pas prise. On ne sait pas. Vous savez, quel est l'hydrogène, et paraît-il la solution à nos problèmes de transition énergétique ? Vous savez quel est l'hydrogène aujourd'hui qui coûte le moins cher en fabrication ? – C'est l'hydrogène gris, celui qui est polluant. – Non. – Ah, c'est le même. – J'en connais un qui est encore moins cher que ça. J'ai dit, c'est l'hydrogène jaune dont personne ne parle. C'est l'hydrogène du nucléaire. – Ah oui. – Ben oui. Écoutez, on a une source d'hydrogène qui ne coûte que très peu de choses. – Sur les efforts que les ménages devront faire. – Alors. – Donc des énergies plus chères. – Des énergies plus chères. L'essence plus chère. – Oui. – Je vous rappelle que par une grande décision, on a arrêté la révolte des gilets jaunes devant lesquelles l'État s'est couché. – La taxe carbone. – On a arrêté la taxe carbone. Elle est à 50 euros aujourd'hui, de l'ordre de grandeur par tonne. Il faut qu'elle passe au moins à 200 ou 250, assez vite. – Faut-il que cette transition énergétique soit acceptée socialement aussi ? – Ben oui. – Et que… – Donc il faudra de l'argent pour… – On n'est pas tous égaux. – On n'est pas tous égaux. – Donc il faudra de l'argent pour les plus modestes. – Oui. – Pour leur permettre de… Bon, qui va… Bon. Les automobiles, on va supprimer les automobiles à moteur thermique. – À partir de 2035, nous dit la Commission européenne. – 2035. C'est-à-dire, pour les industries automobiles, ça veut dire qu'il faut commencer dès aujourd'hui à changer de modèle. Vous croyez qu'une voiture électrique, ça va être moins cher qu'une voiture thermique ? Au contraire, ça va être plus cher, bien entendu. – Aujourd'hui, ça l'est. Mais l'objectif, c'est justement… – Mais ça continuera à l'être. Ça continuera à l'être tant qu'on ne sera pas sorti, tant que… Je veux dire, on ne fait pas les progrès techniques et les améliorations de coûts correspondants en 3 ou 4 ans. Ça prend beaucoup de temps. – Et puis il y aura des destructions peut-être d'emplois aussi dans… – Il y aura des destructions qu'il faudra financer. – Notamment dans les industries polluantes. – Et comme… L'augmentation de l'investissement s'appelle une augmentation de l'épargne en face. Du taux d'épargne des ménages, si on doit réduire leur consommation. En fait, comment ? – On augmente les impôts. – Voilà. Parce que comme en France, on ne sait pas faire de l'épargne longue au profit des ménages, comme on n'a jamais su mobiliser l'épargne longue des ménages. – On le fait avec l'assurance-vie, mais l'assurance-vie, ça finance souvent les dépenses de l'État. – Les dépenses de l'État. Il faut réduire. Ça nous renvoie vers la dette publique. Il faut réduire la dette publique pour que l'épargne positive des ménages aille ailleurs que pour financer l'État. – Donc à vous écouter, il faudra travailler plus, payer plus d'impôts, il faudra… – Oui, et payer plus un certain nombre de biens de consommation, voire à travers des augmentations de TVA ciblées sur les produits qui sont les plus consommateurs. – Et les plus polluants. – Et les plus polluants. J'ajoute qu'il y a dans la proposition de la commission de Bruxelles, parfaitement cohérente sur la transition énergétique, un aspect majeur qui lui aussi va se transformer en augmentation de prix pour les ménages, donc en inflation interne. Ça nous renvoie à la première conversation. C'est la taxe carbone aux frontières. Si vous voulez éviter, vous faites une politique énergétique résolue, dynamique, pour faire la transition à l'intérieur de l'épargne. – Il faut pénaliser les pays tiers, extérieurs. – Il faut interdire les importations. Aujourd'hui, vous savez, il y a à peu près 25% des importations françaises qui correspondent à du déplacement CO2, si je puis dire. C'est énorme. L'empreinte des importations en termes de CO2 est aujourd'hui aussi forte que l'empreinte purement hexagonale. Donc vous allez mettre une taxe carbone sur le ciment, les métaux. – Donc tout ça est inflationniste. – Et tout ça est inflationniste. Et tout ça fait monter les prix. Et donc, c'est une atteinte à la consommation en volume. – Donc on reboucle avec le début. Il faudra que bien quelqu'un vienne nous expliquer, au-delà des bonnes intentions d'être en neutralité carbone en 2050, personne ne peut être contre, le chemin pour y aller. Et les efforts qu'il faudra consentir. C'est ça l'objet de votre tribune. C'est pour ça que je voulais vous recevoir aujourd'hui. – C'est ce que je dis d'un mot, les visionnaires, j'en ai pas dessus la tête. Je voudrais des organisateurs du futur. C'est-à-dire des gens qui décrivent, qui détaillent le chemin. – Parce que c'est anxiogène de ne pas savoir quel chemin, d'autant que, encore une fois, on parle d'efforts très importants et pas à la marge. C'est pas seulement trier ses poubelles, c'est ça que je veux dire. – Non, 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 ça c'est les petits gadgets qui vous laissent penser que… – Non mais il faut le faire. – Je respecte toutes les règles. – Il faut le faire, mais c'est pas ça, avec ça, qu'on réussira la transition énergétique. – Non, non, pas du tout, pas du tout. On est à 50 dollars la taxe carbone aujourd'hui. La Suède, qui est le pays européen le plus avancé, est à 150. Trois fois notre niveau, aujourd'hui. – Sur deux sujets importants de la campagne qui va s'ouvrir, aujourd'hui on a soit des dépenses tous azimuts, soit un silence assourdissant, alors qu'on est face à… – Et tout ira bien, tout ira bien, vous inquiétez pas. – Bon, on est juste au mois de septembre, Jean, on se reparlera d'ici là, en fin d'année. Merci en tout cas d'être passé nous voir, Jean-Pierre Leva, d'inviter de la grande interview en direct sur Boursorama. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada